Parfois, Tim a bien du mal à apprendre ses leçons. Découverte de l'Amérique, révolution française... Ça va, t'entends ? Tu t'en sors ? Mais non, mais j'arrive jamais à revenir les dates. C'est très simple, tu vas voir. Je vais te montrer. Tiens, parles-en. Si je te dis Jules César... Antiquité ? Eh bien, voilà. Pousse le dessus. Si je te dis... Jeanne d'Arc. Moyen-Âge ? Bien. Bravo. Et maintenant... Léonard de Vinci. Renaissance ? Eh bien, voilà. Tu vois, c'est beaucoup plus simple avec des timbres. Ah ouais, c'est plus facile. Je peux les garder ? Euh... Oui, vas-y. Merci. Ils sont à toi. Et ça marche pour toutes les matières. Bah alors, Tim, combien ça fait 3 x 5 ? Oh, j'en sais rien, moi. J'en ai marre. Non, regarde. Combien il y a de timbres à l'horizontale ? 5. Ok. Maintenant, à la verticale. 3. Ok. Donc, combien il y a de timbres en tout ? 15. 15 ! Voilà. Donc, combien font 3 x 5 ? 15. Voilà. Tu vois, c'est facile, les matières avec des timbres. Ah ouais ? Je pourrais les garder ? Ah bah, je sais pas. Bon, oui. D'accord. Super. Yes. Tim adore les devoirs, car plus il y en a, plus sa collection s'agrandit. Nat, je les ai enfin trouvés. Les dames sur les fades de la fontaine. Comment t'as fait ? Ça, c'est mon secret. Oh, le lièvre et la tortue. Ouais, ils ont tous, regarde. Ils sont tous. Oh, ils sont magnifiques. Oh, ça tombe bien. J'ai le corbris, le renard à apprendre pour demain. Et je pourrais les garder après ? Bien sûr, mon chéri. Pourquoi pas, oui. Super. Sous-titrage ST' 501